Bienvenue dans cet épisode qui fait partie de notre projet de création d'une application de gestion de pharmacie. Dans les deux premières parties, dans la première nous avons créé la fenêtre, le formulaire de chargement ainsi que le formulaire de connexion. Dans la deuxième partie nous avons créé notre base de données. Maintenant nous allons créer les différents formulaires pour ajouter et lister, pour gérer les médicaments, gérer les fabricants, gérer les agents, ainsi que les factures. Donc sans perdre trop de temps, comme vous savez ici nous sommes plus dans tout ce qui est pratique, nous allons ajouter un formulaire. On fait un clic droit sur ma pharmacie, ok? Et puis on vient sur Add, donc en français ça doit être ajouté, et puis sur Windows Form. Ok, je clique sur Windows Form. Bien, ici je vais commencer par ajouter un formulaire pour les médicaments. Donc j'ai pris médicaments. Au pluriel, ok? Médicaments. Et puis je clique sur ajouter. Bien, comme pour les autres formulaires, je vais enlever la bordure. Ok, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Déjà je commence à Start Position, je mets Center. Comme ça quand on lance l'application, la fenêtre va s'afficher en plein milieu de l'écran. Et puis Form Border Style, ok? Le style de bordure. Sizeable, je change, je mets No One. Ok? Comme ça il n'y aura pas de bordure. Vous voyez bien la différence. Donc on a grandi tout ça. Voilà, ça me fait quelque chose comme ça. Et puis je vais dans les Toolbox, la boîte à outils. Je prends Panel. Ok? Je prends un Panel. Et puis je viens chercher Doc dans les Propriétés. Et puis je prends ça là. Comme ça, ça sera collé vers la gauche. Bien. On va changer la couleur de fond. On va mettre Crimson. On vient là, on prend Back Color. La couleur derrière un plan. Voilà, on prend Crimson. Très bien. Donc, voici ce que ça donne. Et on a dit ici que c'était pour le médicament, n'est-ce pas? Donc, on copie ce texte. Qu'on va coller là. On fait du copier-coller basique. Donc, on va corriger. À force d'écrire en anglais, j'ai commencé à écrire des histoires. Donc, Pharmacie. Puisque c'est comme ceci que ça s'écrit. On va réduire un petit peu. Ça me paraît assez gros. On va réduire un petit peu tout ça. Voilà, on va faire 16. Bien. Pharmacie du coin. Et on met le médicament ici. Bien. Plus tard, on pourra jouer un petit peu avec les couleurs. Mais déjà, ça, ça me paraît pas mal. OK. Puis, on va prendre un Picture Box. On va réduire un petit peu. On va aller chercher une image. Pour un fabricant. OK. On va prendre Company. Et puis, on va prendre la zoom. Comme ça, l'image sera adaptée à la taille de la boite de la Picture Box ici. Et puis, on va copier-coller le texte box ici. Puis, on va coller ça à l'avant. On va copier et coller ça ici. On va modifier la taille. Voilà. On va faire du 12. Et puis, la couleur va prendre du blanc. Bien. Et évidemment, on va mettre Fabricant. Puisqu'il s'agit ici de Fabricant. On sélectionne les deux. On copie. Et puis, on colle. OK. Ça, on change. On est pour Facture. Bien. Bien. Et puis, on va ajouter. Ici, pour les stats. OK. On va appeler ça Dashboard. On pourra renommer ça plus tard. Il n'y a pas de souci. Bien. Attention. Donc, on va repositionner un petit peu tout ça. Parfait. Et on va mettre un bouton de déconnexion ici. Voilà. Une fois qu'on clique ici. Ça nous déconnecte du système. Bien. Et puis, on va copier cette image qu'on va coller là-bas. Il va changer le contenu. Toutes ces images, on va vous les disponibiliser. Comme ça, vous pourrez reproduire exactement la même chose. Bien. Vous pouvez, comme vous pouvez le définir, une fois que quelqu'un clique ici, là, ça va fermer l'application. Et effectivement, ça là, on peut copier. On va changer plus tard. On va mettre l'image d'une pharmacie, là. Une petite image propre pour rendre tout ceci assez attrayant. Alors, maintenant là, on va mettre les éléments qui vont nous permettre d'entrer les données dans la base de données. Il s'agit ici de médicaments, OK. Pour aller plus vite, on va juste copier-coller ce qui existe déjà. OK. Copier. On vient coller là. On peut diminuer un petit peu la taille. Ça me paraît assez grand. Contexte. Comme zone de texte. Voilà. Là, ça me paraît parfait. Donc, ici, ce ne sera pas dans l'utilisateur. Ce sera plutôt nom du médicament. OK. On peut garder nom. Ça me paraît correct. Puis, on va copier. On colle. On dit prix. Qui est le prix à l'unité. OK. Puis, quantité. Donc, on va carrément sélectionner tout ça. Bien. On a quantité. Et puis, fabricant. Ici, nous avons fabricant. Et bien évidemment, on ne va pas utiliser une zone de texte. On va utiliser un combo box. Ok. Je tape combo box là. Je tape combo box là. Je viens de poser ici. Et je vais juste copier tout ce qu'il y a comme font. Je vais là. Je double-clique. Je fasse ce qu'il y a. Et puis, je colle. Bien. Ce combo box ici va récupérer les données des fabricants. Tous les fabricants qui existent. Tous les fabricants que nous aurons dans notre table fabricant seront peuplés ici. Et à partir d'ici, on pourra sélectionner. Donc, on ne pourra pas mettre des fabricants. Pour un médicament, on ne peut pas associer un médicament à un fabricant qui n'existe pas. Puisque les données seront prises dans la base de données. Et puis, finalement, nous avons la date d'expiration. OK. Comme pour tout produit, les médicaments ont une date d'expiration qui est hyper importante. Parce que, si cette date n'est pas respectée, non seulement le médicament n'est pas efficace, mais aussi, il peut être dangereux. Donc, c'est important pour une pharmacie de s'assurer que les médicaments qu'elles vendent ne sont pas expirés. Donc, voilà. On va prendre des times. Et puis, voilà, le format. On va faire la même chose, OK. On copie. Où est-ce que nous avons le fond de colle ? Ça doit être quelque part ici. On copie. On colle. Et on vient coller ça. Parfait. Et pour le format, vu que c'est une date, nous n'avons pas besoin de l'heure. OK. Nous allons changer le format de tout ça. Voilà, format ici. Voilà, short. Et short, ça ne nous donne que la date. Parfait. Nous n'avons pas besoin de l'heure. La date nous suffit. Très bien. Une fois qu'on a fait ceci, nous avons besoin des boutons. Des différents boutons sur lesquels on va cliquer pour insérer les données et le médicament de la base de données. Modifier, supprimer, ainsi de suite. Alors, encore une fois, pour aller vite, on va juste copier un bouton qui existe. On le colle là. On va le réduire un petit peu. Il me paraît, c'est gros. OK. Ajouter. OK. Modifier. Si jamais on veut modifier quelque chose par rapport à un médicament donné. Supprimer. OK. On veut supprimer totalement un médicament. Et. Disons qu'on veut. Réinitialiser. OK. On veut réinitialiser tous les champs là. Effacer tout ce qu'il y a là à l'intérieur. C'est avec ce bouton. Maintenant, à chaque fois qu'on ajoute un médicament, on voudrait que le médicament soit affiché. OK. Dans quelque chose ici. Quelque chose qui va nous permettre de voir les médicaments que nous avons. Dans notre. Base de données. Dans notre pharmacie, disons. Et pour ça. Nous allons. Play. Stock. OK. Donc on va changer la couleur. On va prendre du rouge ou du crimson. Pour éviter de l'utiliser trop trop de couleurs. On n'a pas besoin de l'utiliser dix mille couleurs pour faire quelque chose de présentable. Donc ici, je vais prendre un data grid view. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas GUNA framework, c'est un framework que vous pouvez télécharger facilement sur Google. Vous le téléchargez, vous l'installez. Moi, je l'aime bien parce qu'il te donne des trucs assez beaux à voir. Si tu ne l'as pas. OK. Tu peux utiliser les data grid view normales de Visual Studio. Il marche aussi à la perfection. Voilà. Moi, j'ai déjà installé GUNA. Tu peux très, très bien aller sur Google, taper GUNA et voir comment télécharger. C'est un petit fichier DLL que tu vas ajouter dans ton projet. Et puis, tu pourras utiliser tous les outils assez facilement. Donc, voilà. OK. C'est ici que tous nos médicaments vont être affichés. Pour l'instant, il n'y aura rien que vous allez voir parce qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas encore de médicaments dans notre base de données. Là, nous sommes encore en train de designer le front-end, comme on dit en anglais. L'affichage des formulaires. Voilà. Là, on vient de faire le médicament. Le formulaire de médicaments. On va faire la même chose pour les fabricants. OK. On va ajouter. On fait un clic droit. Add. Windows Phone. On dit fabricants. OK. Pluriel. Vous pouvez l'écrire comme vous voulez. OK. Center Screen. Et puis, on va enlever la bordure. OK. On fait exactement la même chose. Mais maintenant, il y a un truc que moi, j'utilise souvent. C'est que... Je clique juste là. Je descends pour prendre les dimensions de ce formulaire. OK. Size. Je double-clique dedans. Je copie. Et puis, je viens sur fabricant là. Size. Je double-clique. Je fasse ce qu'il y a là. Je colle. Voilà. Comme ça, je suis sûr que les deux formulaires auront exactement la même taille. Et puis, ici, je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je copie. Je vais sur fabricant. Je colle. Parfait. Ça me permet de gagner un temps fou. Et ici, comme on est déjà sur fabricant, je change la médicament en fabricant. Ça me permet vraiment de gagner un temps. Et puis, ici, fabricant. Comme on est déjà sur fabricant, on va juste changer et mettre médicament. Donc, ici, ce sera comme un panel de navigation. Si je clique ici, je vais sur le formulaire médicament ainsi de suite. Donc, voilà. À ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On change liste en stock en liste des fabricants. On saura exactement combien de fabricants nous avons qui nous livrent le médicament dans notre pharmacie. Donc, nous avons liste des fabricants. Ajouter, modifier, supprimer, réinitialiser ne vont pas changer puisqu'on aura pratiquement les mêmes fonctionnalités ici aussi. Par contre, ici, nous allons changer. Ok, on a nom. C'est le nom du fabricant ici. On a... Cette fois-ci, on aura adresse. Ok? Donc, on change prix en adresse. Il est important de savoir où se trouve le fabricant. Voilà, adresse. Après, adresse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons description du fabricant. Après, nous avons le numéro de téléphone. Donc là, on n'a pas besoin du combo box. On va juste dupliquer un... Un texte box qui existe déjà. Ok? On va appeler ça... Voilà. On appelle ça... Téléphone. Ok? Un numéro de téléphone. On va changer là. C'est important d'avoir un numéro de contact. Les fabricants, pour x, y, z raisons, on pourra avoir besoin de les contacter. Bien. On n'a pas besoin de ceci. On supprime. Et ça, là, on peut... On va dimensionner ça un petit peu. L'adresse peut être assez longue. Pareil pour la description. Donc, voilà. Donc, on a le nom, l'adresse, la description, ainsi que le numéro de téléphone. Voilà. Qui est fait pour... Les fabricants. Ok? Dans ce cas, il nous reste... Formulaire pour employés. Pour les agents qui auront le droit de se connecter dans le... Se connecter au système. Donc, on clique sur Windows Phone. On refait le même exercice. On va appeler agent. Employé. On fait la même chose. Position Center Screen. Pour que ça puisse se lancer toujours au milieu de l'écran. Puis, on va supprimer la bordure. Form Boda Style. No one. On vient copier. Ok. Le size. Copy. Agent. On double-clique. On efface. On colle. Bien. Contrôle A. On copie. Agent. On colle. Il y a quelque chose de différent ici. C'est qu'au niveau de l'agent. Quand on se connecte, on aura le droit de créer juste les agents. A partir de ce formulaire, on ne devrait pas pouvoir accéder aux autres. Ok? Donc, celui-ci, c'est l'admin qui aura comme fonction. C'est un super utilisateur qui lui aura comme fonction de créer les utilisateurs normaux. Donc, c'est ici qu'il va commencer à le faire. Et du coup, on va supprimer pour qu'il n'ait pas la possibilité d'aller ailleurs. Tout ce qu'il pourra faire, c'est ajouter les utilisateurs et se déconnecter. Alors, nous avons le nom, encore une fois. Et ici, nous avons la date de naissance. Donc, on va déplacer ça un petit peu. Ok. Date de naissance. On peut venir ici, copier. Et on colle. Bon. Après date de naissance, nous avons description. Non, non, non. Nous avons numéro de téléphone. Ok. Numéro de téléphone. Et puis, nous avons le genre. On supprime ça. Donc, on a besoin de numéro de téléphone. Pour l'instant, on peut... Déplacer ça là-bas. On met là. Après, nous aurons genre. Bon. On va chercher un combo box. C'est où qu'on avait les combo box. C'est dans médicaments, je pense. Voilà. Fabricant. Plutôt agent. On colle ça. et ici nous aurons m o f ok à part le genre nous avons donc le nom de l'agent la date de naissance le numéro de téléphone le genre ainsi que son mot de passe donc on peut voilà on peut renommer ça et mettre mot de passe on copie et puis on colle bien ici ce n'est plus la liste des fabricants mais plutôt la liste des agents bien il ne reste plus qu'à créer le formulaire pour les factures et ça on va faire à la fin donc pour l'instant on va commencer le coding on va coder comment ajouter le médicament comment ajouter les fabricants comment ajouter les agents ok dans le système une fois qu'on aura fait tout ce qui a à faire comment ajouter supprimer modifier lister ça dans les data grade view une fois qu'on aura fait tout ça là maintenant on va commencer le code de des factures parce que c'est un peu différent il y aura des choses un peu plus particulière à ce module là à faire donc ce module on va on va s'en occuper à la fin pour l'instant dans la prochaine vidéo ok rester connecté dans la prochaine vidéo on va commencer le coding comment insérer les données dans la base de données sql serveur en utilisant ses chats à tout de suite